Ce n'est pas mon rêve ultime, c'est mon objectif ultime, c'est mon dernier défi. J'ai réussi à y gagner, j'ai eu du mal à rester, et je voudrais me prouver à moi-même que je suis capable de revenir dans le game. Bonjour, je suis Pierre-Ambroise Boss, enchanté, coureur de 800 mètres de l'équipe de France, et je vais vous dire mes deux objectifs. Le premier, c'est de gagner les Jeux Olympiques de Paris, et le deuxième, c'est d'œuvrer pour la préservation de la planète et de l'humanité. C'est une émotion très particulière, c'est vrai que c'est une des seules courses où à la fin, je me suis senti flotter pendant 100 mètres, et ce n'était pas moi qui courais. Ça, c'est une dissociation complète, et puis après tu reviens à la réalité, qu'est-ce que je fais là ? Un moment assez particulier de ma carrière, puisque ce n'est pas le moment où j'étais plus fort du tout, donc je ne m'attendais pas vraiment à cette victoire. Par contre, j'avais un état d'esprit vraiment différent, j'avais un esprit de conquête, j'étais hyper heureux, mes potes qui étaient là, mes parents dans le public, je n'avais pas pris mon passeport pour passer la douane, vraiment tout un ensemble de choses qui a fait que j'ai été champion du monde. Ça a rendu la victoire encore plus belle. Ça a changé ce qui était un fondement très important, mon égo. Mon égo, il a été boosté soudainement, puisque c'était le petit garçon qui voulait être champion du monde. L'adulte, en soi, il voulait juste kiffer l'athlète, il voulait juste gagner des courses. Est-ce que c'est un rêve crédible ? Moi, j'ai préféré foncer tout droit sans me poser de questions. Quand tu es lycéen, tu ne sais pas trop si ta vie, ça va être le sport, tu as les parents d'un côté, tu as les gens... Tu sais, en France, on a quand même tendance à ne pas vouloir s'orienter vers le sport, à part vers le foot ou le tennis. L'athlète, ça reste un sport mineur, on ne va pas gagner beaucoup d'argent. Enfin voilà, on ne fait pas ça pour ça, on fait ça pour la passion. Oui, pas pour longtemps, je pense, mais ça tient encore. Ça serait hyper hypocrite de ma part de me dire, je serais content si quelqu'un battais mon record, il ne faut pas déconner. Évidemment, je serais content pour la personne, mais je serais dégoûté un petit peu. Ça piquerait un peu, mais ça reste de l'amitié et du respect que j'ai pour les concurrents. Ce n'est pas mon rêve ultime, c'est mon objectif ultime, c'est mon dernier défi. J'ai réussi à gagner, j'ai eu du mal à rester, et je voudrais me prouver à moi-même que je suis capable de revenir dans le game. C'est particulier les JO, c'est la plus grande compétition qui soit. Moi, ce qui me marque, c'est le village olympique, c'est ça que j'attends le plus quand je fais les JO. J'ai hâte de voir un peu l'ambiance, je ne vais pas vous mentir, je suis quand même un peu sceptique par rapport à tout ce qui se passe. Entre les émeutes, les grèves, la sécurité, ça peut être un peu particulier, mais ça reste quand même à la maison, c'est un booster pour nous. Mon coach Alain Ligné est président du LMA. Je faisais une semaine, une semaine, j'ai resté chez moi à Vincennes, je venais ici, les choses se sont faites assez naturellement, j'étais avec son groupe d'entraînement, on courait ensemble, Parc du Héron, la Citadelle et compagnie, et puis j'ai signé. J'ai appris à aimer les moules ici. Donc, Tim Mulfrit, tu vois, la première année que j'ai fait la braderie, je fuyais les stands, et puis maintenant, c'est moi le premier à venir, et si on n'en a plus, je suis en colère. J'ai fait le carnaval de Dunkerque, deux fois déjà, ça commence à prendre, donc j'ai fait plus de bisous en une journée, que toute ma vie avant ça. Plus jamais. Enfin, 2024, tu vois, on prépare les JO, ça on oublie. Déjà, je ne prends plus l'avion, en tout cas très peu. Je le prends si j'en ai vraiment besoin et que je n'ai pas le choix. En l'occurrence, l'habitude, c'est les compétitions internationales. Aujourd'hui, je suis blessé, donc j'ai vraiment pas besoin de voyager. Je n'ai plus de voiture depuis une éternité. Donc, je voyageais en trottinette électrique. Aujourd'hui, je n'en ai même plus. Donc, je me déplace à pied, en métro, enfin, en transport en commun de manière générale. Je trouve que c'est déjà un bon, un beau bond en avant. On organise en fait des EcoSport Challenge. Donc, festival sportif et culturel au service de l'environnement. Et comme on adore jouer, on adore la fête, on adore le sport, on a essayé de tout réunir au service d'une seule cause, c'est le ramassage de déchets. Donc, voilà, rendez-vous le 15 et 16 septembre pour la troisième édition du LESC, enfin, de l'Ile EcoSport Challenge, où on va essayer de faire un million de mégots. Donc, sur deux jours, on a besoin de vous, les amis. On a besoin de vous pour nous ramasser une bouteille de mégots. Vous êtes les bienvenus au pont de la Citadelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...